Préparer vos tympans parce qu'il va y avoir du bruit. Oui, on est sur l'anti-tapis du Galacarve 2010! Je n'en reviens pas, je trouve que c'est beau, il fait beau, puis c'est vraiment un bel événement pour les jeunes. Je suis arrivé moi ce matin à 10 heures, il était déjà là, après faire le pied de grue pour nous attendre. Alors, je veux dire déjà, j'ai de la misère, on se fait dire accélère, accélère, et j'ai de la misère parce que je voudrais passer une minute avec Jacques pour leur dire merci et tout ça, mais je trouve que c'est un événement incontournable. C'est spécial parce que, t'sais, veux-veux-pas, je suis comme tout le monde, t'sais, puis vivre ça, on ne s'attend pas à ça, t'sais, dans notre vie, veux-veux-pas, on... Puis là, d'être ici, c'est vraiment, c'est intense là, les jeunes sont en feu. Je sais qu'aujourd'hui, c'est supposé d'être les jeunes qui demandent des autographes, mais est-ce que moi, je peux avoir un autographe? Est-ce que je te signe le chef? Et voilà, je suis marqué à vie. Je te signe là, mais il y en a plein qui savent pas tes qui, mais ils veulent juste un autographe, mais c'est ça qui est beau, t'sais, c'est l'enthousiante des jeunes. Marilou, c'est le gala des jeunes, le gala pour les idoles des jeunes, et on a tous eu une idole de jeunesse, et je me demandais, toi, c'était qui? Adolescente, on a, ma gang et moi, trippé sur les New Kids dans le bloc. Puis j'ai trippé sur Télépirate, t'sais, Guy Jodoin, et je trippais dessus, ado. Vous allez être content d'entendre ça, ça va le rajeuner. France d'amour, dans le temps de animal, t'sais, elle roquait pas mal, j'ai fait du lip-sync sur France d'amour, beaucoup, beaucoup. Marc Messier, j'ai eu la chance dernièrement de jouer avec lui, fait que c'était comme un rêve qui se réalisait. C'est Véronique Cloutier. Véronique, encore une fois, elle a commencé à Musique Plus quand je regardais Musique Plus, puis même si on a à peu près le même âge, elle a souvent été dans ma TV quand je la regardais, et aujourd'hui, de la côtoyer, pour moi, c'est magique. Quand j'étais jeune, t'sais, Madonna, j'ai capoté sur Madonna. Très, très petite, c'était face partout puis Monsieur Tranquille, là, ça vous dit absolument rien. Mais dans mon temps, dans le temps où on recevait une orange en cadeau à Noël, puis qu'on marchait 20 000 dans l'âge, on aimait bien ça. Quand t'étais un ado sur les murs de ta chambre, qui on retrouvait sur les posters? Ben moi, c'était Kiss sur mon mur de chambre, et je partageais la chambre avec mon petit frère, avec qui j'ai 7 ans de différence, et je me souviens qu'elle avait peur de mes posters. Probablement celui de Samantha Fox aussi, j'étais assez précoce, faut dire. Mes amis de Coineuf, véritables stars du web, bonjour! On distribue notre gréement. On fait une journée Love-Hate Justin Bieber. Je suis surprise de l'amour qu'on offre à Justin et des garçons, quand même, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait, il y en a pas mal. Depuis le début, en fait, de Carve, que je suis là à chaque année, puis on s'habitue pas, c'est ça, on s'habitue pas ça. C'est comme une espèce d'overdose d'amour, puis on vit addict complètement, puis on veut revenir à chaque année. Sous-titrage ST' 501